... L'âge d'or du monde islamique est peuplé d'histoires de nobles rois et de valeureux aventuriers, de courageux guerriers et de rêveurs, des vies perdues et des fortunes conquises. C'est une époque riche d'enseignements car il faut connaître le passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir. Je vais vous parler du magnifique sidra, cet arbre qui s'élève là où rien d'autre ne pousse. Depuis des siècles, il sert d'abri aux poètes et aux érudits, aux pèlerins et aux marchands qui échangent des histoires à l'ombre de ses branches. Notre histoire commence au XIIe siècle à Fès au Maroc. Nous sommes à l'apogée de l'âge d'or de la civilisation islamique. Al Idrissi est un érudit passionné mais très pauvre. Il a sillonné le monde pour élargir ses connaissances et sa réputation de sagesse et de culture a dépassé les frontières. Un soir, un messager frappe à sa porte. Il lui apporte une lettre qui va changer le cours de son existence. Avant que je ne vous dise ce que contient cette lettre, il nous faut parcourir des centaines de lieux jusqu'en Sicile, au bord de la Méditerranée, pour rencontrer celui qui l'a écrite. L'expéditeur de la missive est un grand roi du nom de Roger. Il règne sur la Sicile, une île au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Dans son royaume, chrétiens, musulmans et juifs cohabitent pacifiquement, à une époque où les croisades ont apporté la haine et la guerre dans de nombreuses contrées. Roger sait que la science arabe est la plus avancée du monde connu. Et il a appris à parler l'arabe couramment pour profiter de ses enseignements. Désireux de rencontrer Alidrissi, il l'invite à venir en Sicile. Le roi a un projet extrêmement audacieux à lui proposer. Un projet qui va stupéfier le monde. L'invitation est beaucoup trop tentante pour qu'on puisse la refuser. Alidrissi embarque donc courageusement pour l'Europe, sans savoir ce qu'il doit attendre d'un roi chrétien dans un pays hostile. Il se demande comment il sera reçu. Peut-être se précipite-t-il d'être la première dans un piège. Mais à son arrivée, il est chaleureusement accueilli par Roger. Le roi lui révèle enfin pourquoi il l'a fait venir de si loin. Alidrissi est stupéfait. Nous vivons dans un monde cerné par un océan d'obscurité, déclare le souverain. Nul ne sait ce qui se trouve au-delà. Certains pensent que le monde est plein comme une assiette, et d'autres que des monstres guettent ceux qui s'aventurent trop loin. Personne n'a appliqué les nouvelles techniques scientifiques à la connaissance de notre monde. Je veux une carte, poursuit-il. Une carte du monde. Et un compte-rendu de tout ce qui est connu du monde aujourd'hui. Alidrissi accepte de relever le défi. Il choisit douze hommes, chrétiens et musulmans, pour l'assister dans cette tâche hors du commun. Pour remplir sa mission, il fait appel aux toutes dernières découvertes de la cartographie, des mathématiques et de la science. Sous sa supervision attentive, les douze hommes lisent, se documentent, calculent, rassemblent des données. Alidrissi interroge chaque marin, chaque pêcheur, chaque marchand qui passe par les ports de Sicile, pour recueillir des renseignements sur les lieux qu'ils ont vus. Beaucoup lui racontent des anecdotes hautes en couleur sur des terres lointaines. Mais si Alidrissi apprécie les talents de compteur des marins, ce qu'il recherche, lui, c'est la vérité. C'est la vérité. Chaque jour, le roi Roger vient lui demander comment avance le projet. Et chaque jour, Alidrissi le passionne en parlant de contrées éloignées. Mais le géographe lui parle aussi des rumeurs qu'il entend. Les ennemis du roi s'accrochent au passé et se méfient de cette soif de savoir. Roger l'écoute pensivement. Nous devons être plus hardis dans notre quête de connaissances, dit-il. Le temps est peut-être compté. Nous devons affrêter nos propres navires. Alidrissi réunit donc des marins courageux et endurcis. Et après des mois de préparatifs, les navires apparaillent enfin. Ils mettent le cap sur des eaux encore inexplorées. Ils ne savent ni ce qu'ils vont y trouver, ni même s'ils reviendront un jour. Alidrissi et le roi discutent quotidiennement des nouvelles qui leur parviennent sur les tempêtes et sur les féroces pirates qui écument la Méditerranée. Mais ils ignorent tout de ce que deviennent leurs navires. Le géographe passe de nombreux mois à attendre avec anxiété. Jusqu'à ce qu'un jour, enfin, un navire revienne de l'Orient. Les marins décrivent des pays exotiques, pleins de temples majestueux et d'épices enivrantes. Ils parlent avec enthousiasme des femmes les plus envoûtantes du monde. Tout est consigné par les assistants d'Alidrissi. Roger est fasciné par ce qu'il entend. Et ils mettent avec enthousiasme toutes les ressources du royaume à la disposition du savant. « À fret d'autres navires », ordonne-t-il. D'autres aventuriers intrépides larguent donc les amas. Ils ont pour consigne d'explorer les limites du monde connu et de naviguer là où nul n'avait eu l'audace d'aller jusqu'alors. Nombreux sont les marins qui refusent de se lancer ainsi dans l'inconnu. Ils craignent les horribles monstres tapis dans les profondeurs océaniques. Ils pensent que ceux-ci s'attaquent aux intrépides qui s'aventurent trop loin. Mais le roi balaie leur peur d'un revers de la main. Plusieurs mois s'écoulent avant le retour du premier navire. Le voyage a été périlleux et de nombreux hommes ont succombé à la chaleur et à la soif. Ils ont mis le cap vers le sud, racontent-ils, vers un monde de sable brûlant où des nomades errent perpétuellement avec leurs dromadaires à la recherche d'eau. Le roi exulte. Après de longues années d'élaboration, son grand projet est en train de prendre forme. Les érudits sont désormais accoutumés aux visites quotidiennes du roi qui les questionnent inlassablement sur le moindre détail. Au bout d'un an, un autre navire revient au port. Les récits que font les marins sont encore plus surprenants. Ils parlent de terre où règne un hiver éternel, où le soleil ne brille jamais et où une neige glacée tombe du ciel. Petit à petit, page après page, les érudits assemblent une carte et un livre de géographie comme le monde n'en a jamais vu. Roger est si passionné par leur découverte qui leur donne aux meilleurs orfèvres de son royaume de confectionner un planisphère d'argent. Ainsi dit le roi à Al-Idrissi, ce que nous avons découvert vivra pour toujours. Mais l'enthousiasme d'Al-Idrissi est tempéré par le fait qu'un des navires n'est toujours pas revenu. Le géographe craint le pire. Il a peur qu'il ne se soit perdu à jamais dans l'océan de l'Ouest. Al-Idrissi a presque perdu espoir lorsqu'un navire apparaît enfin à l'horizon. L'équipage épuisé raconte son histoire. Ils sont allés jusqu'aux confins occidentaux du monde connu. Mais malgré toutes leurs tentatives, ils n'ont pu trouver de passage. Les vagues étaient hautes comme de redoutables montagnes. La mer était trop vaste, trop noire, trop profonde. Et sur le chemin du retour, ils ont entendu parler de complots grandissants contre Roger. Au bout de 15 ans de travail, le planisphère est enfin achevé. Mais le destin en a décidé autrement et veut que la vie du roi prenne un cours différent. Le roi est malade. Il appelle son fidèle ami à son chevet et lui dit « Nous avons réussi à montrer que la science et l'érudition peuvent éclairer le monde et dissiper le mythe des monstres et les continents obscurs. mais je crains qu'un autre danger ne nous menace. Nous devons protéger notre grand œuvre et le préserver pour la postérité. Alidrissi lui promet qu'il le fera. « Et maintenant, fais-moi la lecture » demande Roger. « Que tes mots m'emmènent dans ces contrées lointaines. » Mais le roi sait qu'il n'atteindra probablement pas la dernière page. Au règne éclairé de Roger succède une période de profond obscurantisme. Le grand planisphère d'argent est dérobé et fondu et les livres sont brûlés. Tout aurait pu être perdu mais Alidrissi réussit à fuir emportant avec lui tout ce qu'il peut sauver de son chef-d'œuvre. Il parvient à gagner l'Afrique du Nord où il meurt en exil quelques années plus tard. Une copie arabe de son livre a survécu et il est bientôt considéré comme une œuvre d'une envergure sans précédent. Pendant des siècles, sa carte guide les navigateurs dans leurs grandes explorations et le livre de Roger demeure un document unique sur le monde à ce moment de l'histoire. Telle est l'histoire de deux grands hommes dont les explorations nous ont légué non seulement une carte du monde, mais aussi un témoignage de tolérance et d'ouverture d'esprit. Nous allons remonter encore plus loin dans le passé à une époque où l'instruction n'est qu'un rêve inaccessible au plus grand nombre. Ceux qui sillonnent alors les vastes étendues du monde islamique ne transportent pas seulement des marchandises, mais aussi le plus rare et le plus précieux de tous les biens, la connaissance. Voici l'étonnante histoire d'une petite fille dont la curiosité a changé le monde. Fatima a vécu il y a plus de mille ans dans une ville au bord d'un grand désert. L'insatiable curiosité de Fatima sur le monde qui l'entoure va lui faire vivre de nombreuses aventures. Elle a tant de questions à poser. Il y a tellement de gens qui ont des histoires à raconter. Kerouan est en ce temps-là une grande ville commerçante de Tunisie où les marchands viennent de très loin pour vendre et pour acheter. Les souks sont remplis de soie, d'épices, de bijoux et de métaux précieux. Fatima y passe ses journées à explorer le monde. Fatima a l'air d'une enfant heureuse mais derrière son sourire se cache une profonde tristesse. quelques années plus tôt sa mère est morte. Son père se retrouve donc seul pour élever Fatima et sa sœur. Malgré cette perte cruelle, Mohamed El-Firiya réussit à surmonter cette épreuve. Il élève Fatima et sa sœur Mariam avec amour et sollicitude. Mariam est douce et pleine de bon sens. Elle tient la maison pour venir en aide à son père. Mais Mohamed voit bien que la mort de sa mère pèse toujours sur Fatima comme un lourd fardeau. Il s'inquiète pour sa fille. Le père de Fatima est marchand à Kerouan. Il fait tout ce qu'il peut pour prendre soin de ses filles. Fatima suit son père comme une ombre alors qu'il va qu'à ses affaires. Elle l'interroge inlassablement sur le monde. D'où cela provient-il ? Qui l'a fabriqué ? Mohamed fait de son mieux pour l'instruire. Il se souvient des paroles du prophète et il encourage la soif de connaissance de sa fille. Même si parfois il doit fermer les yeux lorsque la curiosité l'amène un peu trop loin. Fatima est fascinée par les marchandises qui transitent dans la maison familiale et par les mondes exotiques qu'elles évoquent. un jour elle s'introduit dans le bureau de son père pour voir ce qu'il contient et ce qu'elle y trouve fait voyager son imagination. Elle veut savoir qui a nommé les étoiles et comment les savants mesurent les galaxies. Elle veut connaître les merveilles que recèlent les palais des rois et des reines. Elle veut parler aux explorateurs qui ont navigué jusqu'aux confins du monde. L'existence de Fatima aurait pu se poursuivre ainsi riche de projets et de rêves d'avenir. Mais le destin a voulu qu'elle prenne un tout autre cours. la vie paisible de la famille est sur le point de prendre fin. De violentes émeutes éclatent à Kéruan et de nombreux habitants prennent la fuite dans le désert. « Dépêchez-vous, mes petites, leur dit leur père. Je crains que nous ne devions partir d'ici à jamais. » Rassemblant à la hâte quelques affaires, le père emmène ses filles. Ils se mettent en route vers un avenir incertain. Pendant des mois, le père et ses filles parcourent les routes peu sûres d'Afrique du Nord. Ils évitent les villes où la violence et l'agitation font rage et traversent de vastes étendues de déserts et de montagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada La maison familiale est bien loin. Et Fatima a abandonné ses rêves de savoir et de connaissances. A quel espoir se raccrocher désormais ? Ils atteignent finalement les faubourgs de Fès, au Maroc. Le père annonce à ses filles épuisées que c'est là qu'ils vont poser leur bagage et commencer une nouvelle vie. Fatima doit donc oublier son enfance à Kerouan et se tourner vers l'avenir. Les années ont passé. Fatima, la petite fille si curieuse, est devenue une jeune femme pleine d'intelligence. A l'époque, Fès est une ville frontière qui fourmille de marchands, d'aventuriers et de voyageurs à la recherche d'un nouveau départ. Peu à peu, les affaires ont repris pour le père de Fatima. Et Mariam, sa sœur, s'occupe toujours de la maison. Fatima est heureuse dans ce foyer. Elle explore le monde comme elle l'a toujours fait. Mais un jour, elle voit quelque chose qui réveille en elle des rêves depuis longtemps endormis. La ville s'est développée et sa réputation a attiré les érudits de tout le monde islamique venus partager leur savoir. Fatima entrevoit la possibilité qu'une porte qu'elle croyait close à jamais s'ouvre à nouveau devant elle. Chaque jour, elle arpente la ville, non plus à la recherche de soie et d'épices, mais d'une marchandise plus précieuse que toutes les autres. La connaissance. Les érudits parlent de science et d'astronomie, de nouvelles découvertes et d'histoires anciennes. Le père de Fatima est redevenu un homme riche. Mais Fatima n'a pas envie de bijoux et de beaux habits. Ce qu'elle désire par-dessus tout, ce sont des récits et des poèmes, du latin et du grec, et déceler les mystères du soleil, de la lune et des étoiles. Mais on le sait, les sables du désert sont aussi changeants que le cours d'une vie. Le père de Fatima tombe malade. La jeune femme met ses livres de côté et tente de prendre soin de lui. La vie continue dans les rues animées de Fès, mais Fatima ne s'aventure plus au dehors. Elle reste au chevet de son père. Elle lui parle du monde et de tout ce qu'elle a appris. Elle lui fait part de ses rêves d'avenir avec enthousiasme et lui énumère tous les brillants professeurs qu'elle espère rencontrer. La vie continue dans les rues animées de Fès, mais Fatima tombe malade. Mais les semaines passent et l'état de Mohamed El-Firiyah ne montre aucun signe d'amélioration. L'inquiétude gagne Mariam et Fatima. Elles font venir les meilleurs médecins, mais leurs espoirs sont vains. Leur père adoré prend congé de ce monde. Fatima est rongée par le chagrin. Elle mange à peine, elle ne dort plus. Et ses livres se couvrent de poussière. Pourquoi a-t-elle gâché un temps si précieux en inutiles études ? Tout ce qu'elle aime a disparu. Elle reste de longs mois dans cet état de prostration. Jusqu'à ce que sa sœur Mariam se rende compte qu'elle doit sortir Fatima du chagrin qui l'emprisonne. Père serait triste de te voir tomber en poussière comme cela, dit Mariam à sa sœur. Nous devons penser à l'avenir, maintenant. Fatima revient donc là où tout a commencé. Elle pense à ce qu'elle a perdu, mais aussi à ce qu'elle a trouvé. Elle se débarrasse des vêtements de deuil qui la dissimulent depuis si longtemps. Et comme son père le lui a conseillé, elle décide de se tourner vers l'avenir. A leur grande surprise, les deux sœurs découvrent que leur père leur a légué une immense fortune. Et Fatima sait comment utiliser cette nouvelle richesse. Elle se souvient des paroles du prophète. Acquiert le savoir. Il est notre ami dans le désert. Notre compagnie dans la solitude. Notre guide vers le bonheur. Fatima décide alors de financer la construction d'une mosquée dans sa ville. C'est elle qui pose la première pierre de l'édifice. Réalisée avec des matériaux venus du pays de son père. Ce sera la mosquée Al-Karawin. De nombreuses années s'écoulent. La mosquée de Fatima est devenue l'une des plus respectées de la ville. Elle attire de grands érudits qui viennent enseigner dans sa cour ombragée. Au fil des ans, la réputation de son enseignement grandit et elle est considérée comme l'une des meilleures écoles de la région. Et dans la fraîcheur de la fin de journée, on aperçoit souvent une vieille femme qui vient écouter les sages leçons des érudits de la mosquée. La mosquée de Fatima Voici l'histoire d'une petite fille curieuse qui est devenue l'université de Fès et le centre d'enseignement en activité le plus ancien du monde. Voici l'histoire d'une petite fille curieuse qui a transmis au monde son amour de la connaissance. 400 ans se sont écoulés depuis que Fatima s'est mise en quête de la connaissance. Nous sommes maintenant au XIIIe siècle, période durant laquelle les médecins et les savants du monde islamique sont parmi les meilleurs. Leur clairvoyance est sur le point de changer l'histoire. Je vais vous raconter une histoire sur le cœur humain et tous ses mystères. Notre récit commence dans une petite ville près de Damas, en Syrie. C'est là que vit un jeune garçon passionné de lecture. Il s'appelle Ibn Nafis. Ses amis passent leur temps à jouer et à s'amuser. Mais même sa meilleure amie Aïcha ne peut arracher Ibn Nafis à ses études. Son intelligence et sa curiosité vont le mener à de grandes choses. À des centaines de lieux de là, au Caire, vit un jeune garçon appelé Calawoun. Il a été enlevé à ses parents et vendu comme esclave. Il a le cœur lourd. Mais même s'il mène une vie des plus humbles, il nourrit de grands rêves d'avenir. Le temps a passé. Et les deux garçonnets sont désormais des hommes. L'émir a remarqué le potentiel du petit esclave et l'a engagé pour servir dans son armée. Calawoun fait preuve de force, de bravoure, d'intelligence et de loyauté. Il est bientôt nommé capitaine. Comme l'on pouvait s'y attendre, Ibn Nafis, le petit garçon si studieux, est devenu un brillant érudit. Le temps est venu pour lui de quitter son village et de découvrir le vaste monde. Partir lui brise le cœur, mais il promet de revenir un jour. Ibn Nafis se rend dans la grande ville de Damas. La science islamique est à son apogée et ses savants sont à la pointe de la médecine. A Damas, on vient de construire l'un des premiers hôpitaux pour le traitement des malades. La rumeur de sa splendeur et de sa modernité attire Ibn Nafis à sa porte. Ibn Nafis travaille jour et nuit, étudiant les textes de l'Antiquité et les travaux récents de ses contemporains. Il se laisse emporter par l'excitation de ses découvertes. Tout en rêvant du jour où il reviendra dans son village, auréolé du statut d'illustre médecin. Mais un jour, un jeune et beau capitaine est amené à l'hôpital à Lagunier. C'est Kalawoun. Il a été gravement blessé au combat. L'émir a personnellement fait savoir aux médecins qu'ils ne doivent pas laisser mourir le meilleur capitaine de son armée. Les autres docteurs abandonnent vite tout espoir. Le blessé est trop près de la mort. Mais Ibn Nafis est bien décidé à mettre à profit tout ce qu'il a appris pour sauver la vie du jeune militaire. Des jours durant, il reste au chevet de son patient. Même si parfois, il laisse son esprit vagabonder. L'état de Kalawoun ne s'améliore pas. Mais Ibn Nafis ne veut pas renoncer. Jour et nuit, le jeune médecin se documente. Il étudie tous les textes que possède l'hôpital. Il s'intéresse à l'alimentation. Il fait d'importantes découvertes sur les propriétés curatives des plantes et des herbes. Les cuisiniers suivent ses instructions à la lettre. Il étudie les travaux des grands maîtres du passé et des meilleurs savants de son époque, à la recherche de remèdes pour apaiser les souffrances de Kalawoun. Les mois passent. Ibn Nafis et Kalawoun deviennent bons amis. Et un jour, le soldat blessé peut enfin se remettre debout. Kalawoun interroge le médecin sur ses recherches. Et Ibn Nafis lui dit qu'il s'intéresse au cœur et à son fonctionnement. Mais Kalawoun lui répond, le cœur n'est pas seulement un organe. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Le fier capitaine finit par guérir complètement. Et il peut désormais se passer des soins de son médecin et ami. Ibn Nafis est ravi par ce succès sur le plan médical, mais il ressent un vide au fond de lui depuis le départ de son ami. Cela fait trop longtemps qu'il est parti. Il décide de retourner dans son village et de retrouver Aïcha. Mais sa bien-aimée est déjà mariée. Ibn Nafis a trop attendu. Il se tourne vers les livres pour oublier la douleur qui règne dans son cœur. Il ne cherche plus à soigner les malades, mais passe de longues années plongée dans des recherches solitaires. Sa vie se serait écoulée de la sorte si son ancien patient, Kalawoun, n'avait encore une fois changé le cours de son existence. Kalawoun a poursuivi son ascension. Et le petit esclave est devenu un grand roi. Il invite son ami le docteur à sa cour, au Caire. « J'ai appris avec tristesse le prix que tu avais payé pour me sauver la vie, dit le roi à Ibn Nafis. Maintenant, je veux te remercier pour ce que tu as fait. J'ai fait construire un hôpital ici, au Caire, en signe de gratitude pour ma guérison, et tu en seras le médecin-chef. » Les femmes et les enfants, les aliénés et les pauvres, tous sont accueillis et soignés dans ce grand hôpital créé pour le peuple. Les deux hommes sont morts à quelques années d'intervalle. Cet hôpital est resté en activité jusqu'au XXe siècle, et d'innombrables vies y ont été sauvées. Mais que sont devenus les travaux d'Ibn Nafis sur le cœur humain ? Un jour de 1924 à Berlin, au milieu d'archives poussiéreuses, un chercheur égyptien fait une découverte extraordinaire. Un manuscrit arabe a enfin révélé son secret, oublié depuis longtemps. Au XIIIe siècle, Ibn Nafis a décrit avec exactitude le fonctionnement du cœur humain, près de 300 ans avant qu'un médecin européen ne reprenne ses travaux. Cette histoire nous montre l'importance et la diversité des fonctions du cœur humain. Les siècles ont passé, mais la quête du savoir se poursuit. Partout dans le monde, des hommes et des femmes repoussent les limites de la connaissance. L'entraide et l'amitié favorisent toujours les grandes découvertes. Les descendants de Fatima ont gardé leur foi en l'avenir. Et malgré son cœur brisé, Ibn Nafis a trouvé l'immortalité grâce à ses travaux scientifiques. Les rêves de ceux qui nous ont précédés sont partagés par les pionniers d'aujourd'hui. Et d'autres, après eux, reprendront le flambeau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501